Bon ma personne, tu sais, quand j'ai dit qu'il faut chercher l'argent, il y a toujours des petits malins pour venir me dire l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, mais la pauvreté ne fait pas le bonheur non plus. Et puis même ma personne, c'est l'argent qui est mal utilisé qui ne fait pas le bonheur, je pense que c'est très important de le rappeler. Alors, il y a quelques années en arrière, il y a un événement qui s'est passé dans ma vie et cet événement a bouleversé mon petit quotidien et ça m'a permis de prendre conscience du fait qu'il faut que je commence à chercher l'argent. Dans cette vidéo, je t'expliquerai pourquoi. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va une fois de plus parler d'argent. Mais avant de continuer, je t'invite vivement à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. C'est ce que tu as besoin d'être informé des différentes vidéos qu'on partagera avec toi plus tard. Enfin bref, dans ma personne, comme je te disais, il y a quelques années en arrière, il y a un événement qui a bousculé un peu mon petit quotidien et qui m'a poussé à comprendre à quel point l'argent c'était important. Donc, avant de continuer, je vais d'abord te raconter l'histoire. Quand j'étais en classe de 3e, il s'est passé quelque chose. Mais tout commence en fait à la rentrée des classes quand j'étais en CE2 à l'école primaire. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, moi j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Onengi, à Yaoundé, Cameroun. Et l'école dans laquelle j'ai fréquenté s'appelle aussi Onengi. Alors, c'était à une rentrée scolaire, j'arrivais fraîchement, j'étais bien habillé parce que tu sais qu'à la rentrée scolaire, c'est très important d'être bien habillé pour faire bonne impression. Et j'arrive dans la grande cour de récréation et là, waouh, je suis tombé sur une fille, franchement elle était magnifique, très charmante et tout. Et donc directement pendant 3 à 5 secondes, j'ai buggé quand je l'ai vue. Donc, ne te cache pas que j'étais directement tombé sous le charme. Sauf que du CO2 à la classe de 4ème, je n'avais jamais eu le courage de lui dire que Ma chérie, comme tu vois là, j'étais un petit maman, fais que marge. Je n'ai jamais eu le courage de lui, vous voyez, c'est que je ressentais pour ça. Mais bon, en classe de 4ème, c'était un jeudi, je prends mon courage à deux mains, je vais lui dire que bon, là j'en ai marre. S'il te plaît, attends-moi à la sortie des classes, j'aimerais qu'on parle. Elle m'a dit ok, mais je pense que ça doutait bien de ce que j'allais lui dire. Donc, c'était par la récréation que je lui avais dit ça. Je ne te cache pas que pendant le cours qui a suivi, pendant l'après-midi, franchement, je n'écoutais rien du tout. Dans ma tête, je remis les phrases, la phrase la plus pertinente, la plus alléchante que je pourrais lui dire pour qu'elle comprenne qu'elle me plaît vraiment et que j'aimerais qu'on fasse le chemin ensemble, tu vois. Donc, à 15h30, la sonnerie de fin des cours a sonné. Et puis, je suis directement allé l'attendre devant la porte des classes. Histoire de ne pas la louper, quoi. Du coup, elle m'a rejoint, on a commencé à marcher, on a parlé un peu de tout et de rien. Et puis, je lui ai dit bon, franchement, je ne vais pas passer par quatre chemins. Tu me plais et j'aimerais qu'on se mette ensemble. Pendant qu'elle a passé peut-être cinq ou six secondes, elle n'a pas parlé. Pour moi, les six secondes m'avaient l'air interminable parce que pour moi, j'en avais marre, je voulais savoir. Et elle me dit, bon, j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, mais je vais réfléchir. Laisse-moi deux semaines. Dans ma tête, je me dis, comment ça deux semaines, soit je te plaît, soit je ne te perds pas. Comment tu vas faire deux semaines, c'est quoi, tu vas m'étudier, qu'est-ce qui se passe ? Mais bon, ça, c'est ce qui se passait dans ma tête. En diante, tellement, je me suis dit bon, ok, attendons deux semaines. Et chose curieuse, c'est que pendant ces deux semaines-là, on ne se parlait pas. Je ne savais pas peut-être qu'on m'étudiait à distance, bon, en fait moi. Et dans les deux semaines qui sont passées, je vais la voir à la récréation, je lui ai dit, bon, finalement, tu me dis quoi par rapport à la proposition que je t'ai faite et tout ? Et là, elle me dit, non, on ne peut pas se mettre ensemble. Par contre, on pourrait juste être amis. La fin de zone d'un même petit, c'est. Donc, j'ai dit, ok, je t'avoue que j'ai déjà été tellement bouleversé que je n'ai même pas eu la force de lui demander pourquoi. Ce soir-là, j'ai beaucoup réfléchi, ça se bousculait dans ma tête. Et en plus, c'était la première fille à qui j'ai dit qu'elle me plaisait. Je me suis dit, mais est-ce qu'un jour, je vais pouvoir avoir une copine dans ma vie ? Donc, deux mois sont passés, trois mois, six mois. Et l'année d'après, en classe de troisième, le sort a voulu qu'on soit encore dans la même salle de classe. Je me suis dit, ah, ça veut dire un coup du sort. Et puis, très souvent, je sais que les filles aiment bien qu'on leur court après. Donc, peut-être que l'année dernière, elle a refusé, elle voulait que j'insiste. Donc, peut-être un an après, les choses auraient changé. Donc, en classe de troisième, je lui remets une couche. Et là, elle me dit, non, on ne peut pas se mettre ensemble. Et là, je me dis, bon, il faut quand même que je sache pourquoi. Je lui demande pourquoi. Et là, elle va dire un truc qui a complètement bouleversé mon petit monde. Elle va me dire ceci. On ne peut pas sortir ensemble parce que tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir prendre soin de moi. Et là, je me suis dit, quoi ? Donc, c'est parce que je suis fauché qu'on ne peut pas se mettre ensemble ? Ok, d'accord. Tu vois, c'est là que j'ai compris que l'argent, l'argent, c'est hyper important. Si tu n'as pas d'argent dans personne, tu vas vite mourir. Et tu vas mourir seul. Dans ce jour-là, ça m'a vraiment, pour le faire, j'ai compris à quel point c'était important d'avoir de l'argent. Et depuis ce soir-là, je me suis mis à vraiment chercher l'argent. Je me suis mis à travailler. J'ai commencé à bosser avec ma tante pour gagner de l'argent. Parce que je m'étais senti tout petit. Je m'étais senti insulté dans l'estime de moi. J'ai senti que, bon, on me rabaissait un peu parce que je n'avais rien. Mais en fait, c'est ça. On vit dans un monde où les biens et services ont échangé le moyen de l'argent. Mais si tu n'as pas d'argent à ma personne, ça va être très compliqué. Surtout, en plus, si tu es africain. Parce que la culture africaine veut que ce soit l'homme qui prenne soin de sa famille. Et j'en profite justement pour toucher un petit mot à tous mes petits frères qui croient qu'ils sont Brad Pitt. qui croient qu'ils sont trop beaux. Parce que quand on est au lycée, on a forcément une petite copine. Mais là, tout va bien parce qu'on n'a pas de charge. Papa et maman gèrent tout. Donc, c'est l'amour fou. On est ensemble. Ça y est, on va se marier. On va faire beaucoup d'enfants. Et bizarrement, il y a beaucoup de petits jeunes qui ont tendance à négliger l'essentiel qui sont leurs études pour suivre l'amour. L'amour des télé-novelas. Sauf que mon petit, il va te dire un truc, c'est que la fille avec qui tu es là, qui dit qu'elle t'aime comme elle t'aime là, si demain, tu n'as pas suffisamment d'argent pour pouvoir t'occuper d'elle d'une certaine manière, elle va te lâcher sans complexe. Elle va se mettre avec quelqu'un de peinard. Parce que quand tu t'en connais papa et maman, il n'y a pas de charge, ça va. Mais quand vous devenez adulte, il faut commencer à payer l'eau, payer la lumière, payer le lait de toilette, payer la maison, payer la voiture, payer le carburant pour la voiture, payer les chaussures. Ma personne, si tu n'as pas d'argent, elle te zappe. Elle se met avec quelqu'un qui est peinard et tu ne pourras pas lui en vouloir. Parce que quand on a faim, être amoureux, c'est très compliqué. Donc, ma personne, mon petit frère, cherche-toi d'abord. Oui, mon petit, cherche-toi d'abord. Un homme doit se chercher. Il faut qu'on soit d'abord là-dessus. Bon, à l'inverse, pour les femmes. Ce n'est pas parce que je dis que les garçons doivent se chercher que les femmes ne doivent pas se chercher. Parce qu'il y a aussi des petites malignes là, parce qu'elles se trouvent un peu mignonnes là. Elles se disent, bon, elle n'a pas besoin de se chercher forcément parce que si elle est juste belle et qu'elle essaie de tenir une maison, un homme qui a beaucoup d'argent pourra l'entretenir et s'occuper d'elle. Eh bien, dis-toi que tu cours un gros risque si tu décides de ne pas te chercher. Parce que, certes, tu peux te mettre avec un homme qui a beaucoup d'argent, qui est bien financièrement, qui s'occupe de tout. Mais imagine qu'un jour, cet homme-là décède et que vous avez des enfants. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Par ailleurs, on sait tous que très souvent, quand tu dépends d'un homme, les hommes qui ne sont pas de très bonnes vertus, eh bien, très souvent, ils te font ce qu'ils veulent parce qu'ils savent que tu dépends de lui. Donc, ils se permettent de te rabaisser, de te dire tout et n'importe quoi. Et puis, même, c'est une façon un peu bizarre de vivre, de se dire que à chaque fois que tu auras besoin d'une épingle, il faut que tu ailles voir ton mari pour qu'il te donne de l'argent. Franchement, dans le 21e siècle, je pense que pour les femmes qui ont la possibilité de faire des études, de se trouver un boulot, de gagner de l'argent, franchement, vous n'avez aucune excuse. Chaque être humain doit se chercher aussi bien les hommes que les femmes. Chacun doit d'abord se chercher. Ton père ne t'a pas envoyé à l'école pour que, finalement, tu commences à dépendre d'un autre homme. Chaque être humain est d'abord un individu. Personne n'est venu sur Terre accompagner une autre personne. Donc, tu es une femme. Cherchez-toi. Tu es un homme. Cherchez-toi encore plus. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà ma personne, ce que je voulais partager avec toi ce matin. C'était une piquée de rappel pour que je te rappelle que chercher l'argent, c'est très important. Si tu n'as pas d'argent, ma personne, l'amour dont tu parles là, tu vas me mettre dans la bouteille, tu vas les jeter dans l'ouvrier. Parce que c'est compliqué d'être amoureux quand on n'a pas d'argent. Et puis, même si tu veux qu'on te respecte, il faut de l'argent. On vit dans un monde où, quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas respecté. Je vais prendre un autre aspect. Tu sais, ma personne, quand tu veux épouser une fille, quand tu demandes de sa main, quand la fille veut rentrer chez elle, elle dit, maman, j'ai un copain, j'ai une copine. À ton avis, quelle est la première question que ses parents lui posent? La première question qu'un parent pose à son enfant qui va lui dire que j'ai un copain, j'ai une copine, c'est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oui, ma personne, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Derrière la question, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il se cache trois questions. Premièrement, est-ce qu'il gagne assez d'argent pour pouvoir prendre soin de toi comme il se doit? Deuxièmement, est-ce qu'il gagne assez d'argent pour pouvoir payer la d'autre? Oui, il faut payer la d'autre. Et troisièmement, est-ce qu'il gagne assez bien sa vie pour que nous, on puisse aller se bomber la poitrine auprès de nos copines, auprès de la famille pour dire que notre fille a épousé un homme? Voilà, oui, ma personne. Donc, cherchez l'argent, ma personne. C'est ce que je voulais partager avec toi ce matin et dis-moi en commentaire si cette vidéo, tu auras un peu plus boosté afin que tu te mettes à chercher l'argent vraiment. Et je t'en rends à la prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz